Bien, alors nous nous voici installés pour ce premier atelier, alors on est effectivement assez loin de vous pour qu'on puisse vous voir et que vous puissiez nous voir, mais encore une fois, la distance physique ne doit pas empêcher les prises de parole et le dialogue entre les quatre personnes qui sont autour de moi et vous-même. Alors je dois d'abord donc excuser Rémi Chayé, qui était donc initialement prévue pour cette table ronde, ce débat qui s'est décommandé pour une question importante au dernier moment et donc on n'a pas pu prévoir son remplacement. Donc autour de la table, quatre personnalités liées de façon étroite au sujet qui nous intéresse, donc l'écriture dans le signe de l'animation, que nous avons souhaité réunir pour ouvrir le débat. L'idée de ces deux jours n'est absolument pas de répondre à la question de prétendre cerner le sujet et de revenir avec une définition claire de, a priori, du champ de réflexion qui est de notre, mais plutôt, déjà dans un premier temps, à travers les points de vue, les idées, les réflexions, les questions des uns et des autres, d'essayer de dresser un panorama, un état des lieux de la question, des réflexions, des pratiques sur ce qu'est l'écriture du cinéma d'animation. Pour ce premier à tout pied, donc la tâche qui est la vôtre, c'est finalement d'apporter un point de vue, chacun d'entre vous, sur qu'est-ce que l'écriture du cinéma d'animation. Notre pari est que, effectivement, suivant l'endroit dont vous parlez, scénariste, réalisateur, enseignant, critique, producteur, productrice, pardon, le point de vue peut être différent, peut être convergent ou divergent. Et c'est justement cette diversité des points de vue, qui peut nourrir, et la réflexion en tout cas, ouvrir le champ des débats sur la journée et demie que nous avons devant nous. Donc voilà, exercice introductif qui consiste à exprimer chacun un point de vue sur, qui peut être extrêmement personnel, extrêmement subjectif, arbitraire et provocateur, pourquoi pas, sur ce qu'est, selon vous, l'écriture du cinéma d'animation. Donc, un mot rapide pour présenter les quatre personnes rassemblées autour de moi, mais vous avez une présentation plus détaillée, je crois, dans les dossiers qui vous sont remis. Donc, à ma gauche, Valérie Sherman, qui est productrice, qui est fondatrice de la société de production Prima Linnea, qui était d'abord une agence de graphistes, et qui ensuite est passée à la production de films d'animation dans le domaine du court-métrage et du long-métrage. On va citer simplement quelques titres. Pardon, la société Prima Linnea est donc co-dirigée par Valérie Sherman et Christophe Jankovic. Elle a produit notamment « Loulou et Outre-loups » de Serge Elissal et Grégoire Solotareff. Il y a eu également « U », dont on peut parler, le film collectif « Peur du noir », donc également en long-métrage, et puis des courts-métrages comme « L'homme à la Gordini », et puis dernière production en date, « Zarafa », qui a marqué l'actualité du long-métrage en début de cette année. À ses côtés, Jean-Luc Fondmental. Jean-Luc Fondmental est à la fois scénariste, écrivain, éditeur. Il a plusieurs domaines d'activité privés des chiés. En ce qui concerne le cinéma d'animation, il a collaboré avec des artistes très différents dans le domaine à la fois de la série, du long-métrage. On peut citer, effectivement, une première série avec Philippe Dourier, un projet de long-métrage avec Moebius, une série aussi avec Hervé De Rosa, donc des univers artistiques, graphiques totalement différents. Je parlais tout à l'heure de « Loulou et Outre-loups » avec de Grégoire Solotareff et Serge Elissal. C'est un scénario écrit par Jean-Luc Fondmental, qui a également écrit le scénario de « Pourquoi j'ai mangé mon père ». On peut aussi parler de la première version de « Brennan et le secret de Kels ». Le premier traitement, pareil, le premier traitement du jour des Corneilles qui sort prochainement sur les écrans. Et puis, actuellement, un projet à nouveau avec Serge Elissal et chez Prima Lidéa, qui est... Ah non, pas Serge Elissal, pardon, l'absus. Grégoire Solotareff, excusez-moi. Donc, le secret de Loubout chez Prima Lidéa, en production actuellement. Voilà. Et puis, parallèlement, donc, une œuvre importante dans le domaine de la bande dessinée. Vous êtes scénariste de plusieurs auteurs phares de la bande dessinée comme Chaland ou Stahl, notamment. Et puis, directeur du label de Noël Graphique, qui est bien connu des amateurs à la fois de graphisme et de bande dessinée. Un petit peu plus loin, toujours à gauche, Georges Sifianos, qui est donc à la fois professeur à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, donc dans la section animation qu'il a contribué à créer. Il est aussi cinéaste réalisateur d'animation, auteur d'un certain nombre de courts-métrages, et également docteur en philosophie et théoricien, en tout cas critique du cinéma d'animation. Il a notamment écrit une thèse importante sur l'esthétique du cinéma d'animation, à partir notamment de l'œuvre de Matt Larenne, qui va prochainement être publiée. Ça, c'est une excellente nouvelle, puisque c'est un travail extrêmement fondamental dans la connaissance de la théorie esthétique du cinéma d'animation, qui va enfin être rendue accessible au public. Et puis, à ma droite, Jacques Carmabon, qui est rédacteur en chef de la revue Bref, une agence qui est édité par l'agence du court-métrage, auteur de l'œuvre d'un certain nombre de critiques, de livres sur le cinéma, sur le court-métrage notamment. On peut citer notamment, parmi les ouvrages collectifs, une encyclopédie du court-métrage en partenariat français, pardon, encyclopédie du court-métrage français, donc avec Jacques Libra, et puis l'ouvrage collectif du Praxinoscope au cellulot, un demi-siècle de cinéma d'animation en France, qui a été édité par les archives françaises du film, représenté dans la salle par Jean-Baptiste Garnon. Voilà, panorama rapide des quatre personnes rassemblées, donc vous voyez des éclairages et des liens à l'animation complètement différents. Je lui ai promis que je lui ferai le grand plaisir de devoir commencer. Donc j'aimerais bien effectivement que Valérie Sherman en tant que productrice nous fasse partager son point de vue sur c'est quoi pour un producteur, pour une productrice comme toi, l'écriture du cinéma d'animation. Et quelles en sont ces enjeux ? Où est-ce que ça se joue ? C'est un piège qu'il m'a fait là. Je trouve au début quand il m'a proposé il y a plus d'un an, on discutait de ça. Je pensais qu'on allait être une trentaine autour d'une table. Je n'ai rien préparé. Le sujet est très très vaste et je ne sais pas par où commencer. Déjà on précise que c'est le cinéma d'animation, ce n'est pas ni le documentaire ni la série télé. On parle donc de long-métrage et de court-métrage. C'est encore différent d'écrire pour un court-métrage et un long-métrage. Moi je vais mieux parler du long-métrage parce que c'est mon vécu plus, même si on fait du court-métrage. A priori comme ça, si on n'approfondit pas, parce qu'après quand je réfléchis à chaque cas particulier, en effet, je n'ai pas un point de vue précis ni de règles. C'est vraiment suivant le film, suivant l'histoire qu'on veut raconter et son réalisateur. Et la chose en plus qu'on a, évidemment, le dessin. C'est comme ça que c'est parti, ce genre de discussion. Il y avait quelque chose qui m'avait choquée il y a quelques années. J'étais experte en animation à l'avance sur recettes pour le long-métrage. Et je pensais qu'on voulait notre avis sur le dessin, comment il allait être animé, si le devis n'était pas délirant ou sous-estimé, ou si c'était vraiment faisable de faire ça. Et en fait, non, il voulait juste notre avis sur le scénario. Et alors ça, j'étais extrêmement frappée parce que je ne voyais pas pourquoi les gens qui étaient là, qui disaient des scénarios de prise de vue réelle toute la journée, toute l'année, n'étaient pas capables de juger un scénario qui était destiné à l'animation. Pour moi, à la base, c'est vraiment exactement la même chose. Ce qu'on disait avec Jean-Luc tout à l'heure, c'est que la différence énorme pour les scénaristes et les producteurs, et encore une fois, ça dépend si le réalisateur dessine le film ou si c'est quelqu'un d'autre qui fait la création graphique, c'est qu'on a le visuel quand on écrit, a priori. Parce que justement, j'ai un contre-exemple, Zarafa a été écrit sans dessin. Ils ont écrit un scénario sans savoir qui allait dessiner le film. Donc c'est un contre-exemple. Pour dire qu'à chaque fois, ce n'est pas une vérité que je vous dis. Mais c'est vrai que tous les autres films, on est toujours parti d'un auteur graphique. Et donc, on écrit, on sait quel dessin il va faire. Parce qu'en plus, en parallèle de l'écriture, il crayonne. C'est inévitable et c'est souhaitable. Et donc, du coup, ça, c'est une grande différence parce qu'un scénariste qui travaille en prise de vue réelle, il n'a pas d'image. On ne sait pas quel chef-op on va avoir, quel chef d'écho, quel costumier. Enfin, on n'a pas tous les corps de métier. Et je pense qu'il n'y a à peu près que le réalisateur qui sait à peu près à quoi ça va ressembler au niveau même de la lumière. Donc là, ça, c'est sûr que c'est... Jean-Luc, on parlera beaucoup mieux que moi pour ça. Mais c'est sûr que c'est très différent. Et quand on lit, quand on est en écriture chez nous et qu'on lit le scénario, évidemment, on voit les dessins. Donc ça a une influence sur l'écriture parce qu'on sait que ça, ça, ça va être une super belle scène. Non seulement parce qu'elle marche bien dans son rythme et dans l'écriture, mais qu'elle va être visuellement magnifique ou étonnante. Et donc ça, je ne pense pas qu'on l'ait en prise de vue réelle. Et sinon, après, sur l'écriture elle-même, je ne sais pas chez nous, il n'y a pas de différence. On commence à travailler sur un traitement et puis du traitement, on passe au scénario. Mais franchement, on ne se préoccupe pas spécialement du dessin. Et quand, à contrario, je lis des scénarios de prise de vue réelle, je ne le lis pas en me disant c'est de la prise de vue réelle. Voilà. Moi, je ne vois pas la différence, excepté ce que je viens de vous dire sur le dessin qu'on ne peut pas ignorer puisque on se base là-dessus. Mais en même temps qu'on a reçu le scénario de Zarafa, où il n'y avait aucun dessin, c'était un scénario comme ça, je savais que c'était destiné à l'animation, mais je n'avais pas encore, on ne savait même pas que c'était Jean-Christophe Lee qui allait faire la réalisation et le graphisme. On avait même pensé à un autre dessinateur, c'est une jeune femme qui s'appelle Marie Caillou et qui on a déjà travaillé, qui devait faire à l'origine. Donc, ça ne nous a pas empêché de voir que ça serait un bon film d'animation. Donc, voilà, je pose-moi des questions. Donc, justement, est-ce que pour toi, si je comprends bien, tu pourrais tout à fait travailler un film d'animation, un long métrage d'animation avec un scénariste venant de l'imagerie ? Est-ce que vous l'avez déjà fait ? Ben oui, bien sûr. Zarafa, par exemple. Et là, un autre, là, qu'on va faire. Oui, non, au contraire, peut-être même que je préférerais, oui. Enfin, ça dépend. C'est vraiment une histoire de personne, pour moi, un film. D'abord, ça dépend aussi ce qu'attend le réalisateur. On voit le film à travers ce que va en dire l'auteur. Et après, le scénario, c'est vraiment quelle histoire on va raconter. Parce que Peur du Noir, c'est encore une autre histoire. Par exemple, on a vraiment travaillé. On n'est pas parti de scénario, on est parti de dessin. C'est-à-dire qu'on a appelé... Et d'ailleurs, on est plus... Peur du Noir, c'est un long métrage à sketch, puisque ce sont en fait des courts-métrages qui sont imbriqués les uns dans les autres. Mais on a appelé les auteurs, on leur a demandé s'ils souhaitaient participer à ce projet un peu dingo. Et ce n'est pas des histoires qu'ils nous ont envoyées. Comme tous venaient de la bande dessinée ou du dessin, ils nous ont envoyé des storyboards directement. Et on a travaillé l'écriture à partir des dessins et de l'idée qu'ils avaient crayonnée. Alors, leur segment n'était pas storyboard. C'était vraiment des idées jetées comme ça en l'air. On avait une petite séquence, trois plans. Et puis, ils nous avaient mis trois lignes sur, en résumé, un peu le pitch de ce qu'ils voulaient faire. Donc là, on est parti vraiment de dessin, de bord. Et ils dessinent. Mais on est quand même passé par l'écriture. On a travaillé les scénarios à partir de ce qu'ils avaient envoyé. Et c'est sur scénario qu'ensuite, on a fait les storyboards. On a récemment eu une expérience de travailler directement un scénario au storyboard. C'est super difficile. Moi, je trouve que c'est pour un... Je pense que les Américains font ça. Les Japonais aussi bossent beaucoup directement sur le board. Moi, je trouve ça très très dur pour le réalisateur, pour le producteur aussi. Mais c'est surtout le réalisateur parce qu'il doit à la fois raconter son histoire, trouver le cadrage, le rythme, le dessin, sa mise en place. Enfin, je trouve ça extrêmement dur. Pour moi, c'est pas... Enfin, chez Prima Linia, jamais on passera... On passe par un scénario, ça, c'est sûr. On n'attaquera pas jamais directement au storyboard. C'est pour ça, encore une fois, que ça rejoint la prise de vue réelle. On n'attaquerait pas un film en storyboard directement. On passe toujours par un scénario. Puis, il faut se mettre d'accord sur l'histoire qu'on veut raconter. Alors après, en animation, on a moins de... Disons qu'après, évidemment, il y a le coût. On sait que tel film, s'il coûte 15 millions, on n'arrivera jamais à le monter. Donc, il faut qu'il tienne... Après, il y a un problème de budget et qu'on ne peut pas complètement délirer, qu'il y a des scènes qu'on ne pourrait pas faire parce qu'elles coûteraient des millions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même moins de contraintes que dans la prise de vue réelle, quelque part, à l'écriture. Parce qu'on peut faire des choses... On peut faire un film en costume, mais il ne coûtera pas plus cher s'il se passe en 1400 qu'aujourd'hui. En prise de vue réelle, non. C'est un film en costume. Zarafa, en prise de vue réelle, c'était même pas la peine d'y penser. À part les Américains. C'est un film qui aurait coûté 100 millions. Donc, là aussi, il y a une facile... Enfin, on peut aborder plus de sujets en... Mais là, c'est une liberté. C'est plus une contrainte. Mon travail... C'était intéressant quand on avait fait Loulou et Autres loups, parce qu'on était partis d'univers graphique aussi. Et la contrainte, c'était... Il fallait... On avait six mois pour faire quatre courts-métrages en parallèle du moyen-métrage qu'on était en train de produire. Et donc, en fait, comme on voulait... On avait vraiment très peu de temps. On savait qu'on ne pourrait pas passer par le papier. Donc, on avait demandé à des dessinateurs de Primalinéa, qui travaillaient directement déjà en vectoriel à l'époque, s'ils voulaient bien se lancer dans cette aventure. Et Jean-Luc et Grégoire ont écrit quatre scénarios. Et la contrainte, c'était une histoire de loup, évidemment. Et combien de temps ? C'était très peu de temps pour écrire. Il fallait écrire quatre scénarios pour ce dessinateur-là, qui allait être réalisateur, en plus. Mais le scénariste qui est masochiste adore la contrainte, bien sûr. Évidemment. Et voilà, on les a écrits à toute blinde. Mais toujours avec le... Vous saviez quel dessin c'était, quel esprit il fallait donner. C'est... Voilà. Pour moi, la grande... La réelle différence, c'est qu'on sait quelle image on va avoir. Et alors après... Et ça, je pense qu'on va revenir dessus, c'est qu'on n'arrête jamais d'écrire sur un... Même sur un cours, en tout cas chez nous. C'est parce que quand on est d'accord sur le traitement. Après, il y a la version 1 du scénario, la version 2, puis on espère que ça s'arrête là, mais des fois, il y a la 3 et la 4. Et... Et ensuite, quand on attaque le storyboard, donc il y a le storyboard, et puis après, il y a l'animatique. Donc, on monte le storyboard. Puis là, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Il y a des trucs qui déconnent, ça ne va pas, ce n'est pas si fut le qu'on croyait. À l'écriture, ça passait. À l'image, ça ne passe plus. Et donc, on réécrit. Là, on se peut en secret, on peut le dire. Donc, on est en train de produire le secret de Loulou de Solotareff, où Jean-Luc a co-écrit le scénario. On est en pleine animation. On a fini l'animation dans deux mois. Donc, vous voyez, on a commencé il y a longtemps. Et les décors ne sont pas finis. On a réécrit deux séquences, au mois d'août, là, on a réenregistré les comédiens, on a re... Voilà. Alors qu'on est en pleine production. Prise de vue réelle, ils auraient du mal à faire ça. Voilà. Et donc, c'est pour perfectionner, parce qu'on trouvait tous que ce n'était pas... ça pouvait être mieux, on était tous d'accord. Donc, hop, réécriture, on a bloqué les scènes, on a bloqué l'anime sur ces séquences. Et hop, on les a réécrites. Enfin, ils les ont réécrites. Et on les a redessinées, remontées, on a réenregistré les comédiens. Donc, c'est un peu exceptionnel. Ça ne nous est jamais arrivé, mais ça peut nous arriver encore. On a cette chance-là, en animation, il faut en profiter, de pouvoir peaufiner jusqu'à la fin. C'est pour ça que ça s'arrête vraiment quand l'animation est terminée. Pour nous, en tout cas, pour ce film-là étant un bon exemple. Donc, voilà, c'est pas... Les scénaristes, en animation, encore une fois, je parle chez nous, parce que je ne sais pas si ça se passe partout comme ça, mais on a besoin d'eux, jusqu'à la fin du film, pratiquement. Et quelle différence tu pourrais faire entre l'écriture du court-métrage et du long-métrage ? Est-ce que ce que tu disais tout à l'heure est aussi valable pour le court-métrage, c'est-à-dire le fait de passer par un scénariste d'images réelles sans problème sur un court-métrage d'animation, tel que tu l'as produit ? La différence avec le court-métrage, l'expérience que j'en ai, c'est que le court-métrage, c'est pratiquement tout le temps le réalisateur qui dessine. Il n'y a pas un auteur graphique à côté. Donc, en fait, voire qui écrit. Donc, il a tous les chapeaux à porter. C'est différent, mais le meilleur exemple que j'ai pour l'instant, le seul vrai court-métrage qu'on a fait, c'est l'homme à la Gordini. Et en fait, on a, pareil, Jean-Christophe a réécrit pendant qu'on produisait le film, parce qu'on trouvait que tous, que pendant l'animatique, plus ça avançait dans l'animation, qu'on mettait les scènes, il y a des trucs qui ne marchaient pas si bien qu'ils auraient dû marcher. Donc, Jean-Christophe réécrivait, voire redessinait directement. Et non, ça dépense. Parce qu'après, il y a aussi les court-métrages d'animations expérimentales, qui sont là avec beaucoup plus de liberté. Mais c'est ce que j'appelle plus des tableaux animés. Ça dépend si on raconte une histoire ou pas. Est-ce qu'on veut une histoire avec du suspense ? Est-ce que c'est une comédie ? Est-ce que c'est un polar ? Est-ce qu'on veut avoir la frousse ? C'est pareil, quoi. C'est pour ça. Je me bataille tout le temps. Je fais rire tout le monde avec ce truc, mais je n'en démordrai pas. J'en ai marre qu'on considère l'animation comme un genre. Ce n'est pas un genre. Ça a été un genre pendant longtemps parce que c'était un genre pour les enfants. L'animation, c'était pour les enfants. Donc, c'est devenu un genre. Mais ce n'est plus un genre. C'est une technique. En plus, maintenant, il y a pas mal d'exemples qui montrent que l'animation, c'est un film. Alors, il y a un film, il y a une comédie, il y a un drame social, un polar. C'est facile. Il n'y a plus que des films pour les enfants. Dieu merci, il y a des films pour adultes. Il va y en avoir de plus en plus. Parce qu'on a moins, maintenant, la génération, aujourd'hui, qui a 25 ans, ils sont nés avec ça et ne considèrent plus que l'animation, c'est j'imilqué, comme les grandes personnes d'aujourd'hui. Et donc, ça va changer. Et moi, je m'amuse sur le CNC quand il y a marqué genre, animation, prise de vue réelle. Alors, genre, je mets le genre du film qu'on fait. Donc, si c'est un drame ou une comédie, ou un film d'aventure. Et puis, je raye, genre, et je mets technique, animation. C'est pour les inviter les gens du CNC. Mais c'est vrai que c'est un langage qu'il faudrait un petit peu changer, quoi, quand même. Voilà. Merci, Valérie. On va peut-être enchaîner avec Jean-Luc. C'est d'accord. Ça va être d'accord. C'est raccord-sumatographie. Voilà. Sur votre point de vue, donc, sur ce sujet-là. Comme toujours, quand les praticiens s'expriment, Valérie, à la ponte du l'œuf, là, il y a tout dedans. Il y a tout. Et après, il faudrait des heures pour tout remettre décrypter, etc. Voilà. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on travaille dans des industries du désir. Déjà, pour commencer, c'est le préambule absolu. C'est-à-dire qu'on part de fantasmes, de rêves, d'envies, de choses qui concernent, finalement, un individu allongé sur l'herbe ou dans son lit. Et qui, à un moment, va se lever et va réclamer le budget d'une ville moyenne de province pour exprimer ça sur un écran. Donc, c'est déjà... Non, mais c'est un acte fondateur. On ne peut pas sortir de là. Voilà. Donc, partant de là, si je fais la part de mon expérience personnelle et de mon parcours, qui est probablement la meilleure manière d'aborder le sujet, parce qu'encore une fois, c'est un sujet très vaste, on pourrait gloser les heures, et je suis bavard, je vous préviens, donc c'est l'attention. Moi, je suis, dans le cas de figure, quand j'avais 18 ans, je me suis pointé à Pilote avec un scénario de bande dessinée, parce que c'était mon journal que j'adorais. Et je me suis fait foutre dehors par Goscinny, à qui j'ai eu le malheur de répondre un peu de façon impudente et qui m'a fait comprendre que c'était lui le chef et qu'il m'a mis dehors. Et pendant 10 ans, j'en ai pris dans l'édition sans les miquets, juste avec les mots, avec les fourmis, comme disait mon copain Jean-Pierre Dionnet. Et j'ai fait de l'édition sans images. Mais en fait, j'ai toujours vécu avec ce que les freudiens appellent pénis en vie, c'est-à-dire que moi, c'est le crayon en vie, c'est-à-dire que je ne sais pas dessiner, et j'ai un désir de dessin, je ne sais pas pourquoi, que je n'explique pas, énorme. Donc, je suis stimulé, et mon désir est stimulé, et mon univers intérieur est stimulé par le dessin des autres. Et c'est là que je trouve mon expression, etc. Donc, de fil en aiguille, à travers des tas d'aventures individuelles et pas forcément intéressantes, je suis arrivé à l'animation, après avoir fait de l'audiovisuel, pour des raisons qui sont beaucoup moins avouables, c'est que dans l'édition, on ne gagne pas un rond, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire des best-sellers pour gagner sa vie, alors qu'à l'époque, quand on faisait, je ne sais pas quoi, j'ai fait des Navarro ou des trucs comme ça, à chaque fois que ça passait, Gling, il y avait la SACD qui faisait tomber la thune, et c'était bien à prendre, c'était vraiment intéressant et important. Donc, ce n'est pas cynique du tout, mais l'argent était un facteur assez déterminant, et j'étais un des premiers de ma génération, je pense, et de mon âge, à faire le mouvement dans ce sens-là, et au début, mes amis me regardaient comme si j'étais un fou, en me disant, tu vas faire de l'animation, mais c'est quoi ? C'était encore l'époque des tsarines de la télévision, et l'époque post-chalopin et compagnie, c'est-à-dire des gens qui étaient regardés comme des pauvres gens par la plupart des gens de l'intelligentsia, et qui étaient, par ailleurs, tout à fait installés, eux, dans leur système, et tout. Et on est arrivés avec une jeune productrice et un projet complètement idiot qui s'appelait « Il était une fois », qui était un projet de télévision, et qui consistait à faire venir 26 dessinateurs de bandes dessinées, puisqu'à l'époque, je travaillais à « Métal Hurlant », qui était un journal de bandes dessinées, 26 dessinateurs parmi les plus prestigieux, justement, Drouillet, Moépus, que sais-je, il y avait tout le monde, Matauti, Villemin, Margerin, etc., et à faire des comptes revus par ses dessinateurs pour la télévision en 5 minutes. Donc on nous a regardés comme des fous, on nous a dit « Mais vous avez changé le style graphique et les décors toutes les 5 minutes, ça ne va pas à la tête, etc. » La productrice était assez entreprenante, on l'a fait, et finalement, ça a fonctionné, ça a été un truc qui a tourné beaucoup, etc. Moi, quand on avait parlé, j'avais dit « Est-ce que je peux aborder la télévision ? » parce que je considère que si on pense soi-même comme un auteur pour l'animation, un scénariste pour l'animation, on peut assez difficilement faire cette ségrégation entre le cinéma et la télévision, parce que, franchement, il y a peu de débouchés dans le cinéma, il y a peu de films d'animation qui se tournent chaque année, donc si on ne compte que là-dessus pour vivre, c'est un petit peu compliqué. Donc la télévision est une sorte de fond de roulement, si on peut dire. Mais il y a d'énormes différences, c'est-à-dire que la télévision, on est dans des normes qui sont industrielles. On a des responsabilités énormes qui sont des responsabilités de fournisseurs de matières premières, c'est-à-dire que si vous ne fournissez pas votre scénario, vous mettez en lock-out une chaîne de gens absolument terrifiante, parce qu'il y a 200 personnes qui tournent derrière, ou 100 personnes qui tournent et qui produisent la série, les chaînes qui attendent pour leur programme, etc. J'ai vécu des aventures assez spectaculaires sur ce terrain-là. Le cinéma, évidemment, c'est un travail complètement différent, qui est beaucoup plus nourrissant, je dirais, parce que ça reste ce qu'a toujours été le cinéma, c'est-à-dire une sorte de complot de famille, de travail qui se fait entre gens, qui forment le temps du projet, une sorte de clan, et qui généralement évite de se tirer dans les pattes. Alors que dans la télévision, le scénariste est considéré comme une sorte de bloc qu'on peut changer s'il tombe en panne. C'est-à-dire que le dépanneur d'Arti vous dit « Ah non, non, votre scénariste déconne, ça ne marche plus, donc on va vous le changer, ça coûte moins cher que de le faire réparer, en gros. » Et on peut se retrouver dans des situations très, très difficiles avec ça, parce qu'on s'investit sur des projets, et puis quand ça ne va plus, c'est dehors. Moi, j'ai eu des expériences assez douloureuses là-dessus. Dans le cinéma, c'est un autre sujet, les difficultés sont ailleurs, et évidemment, la tâche est infiniment plus exaltante, puisque, comme au casino, au lieu de jouer sur la couleur, on joue directement sur le numéro, c'est-à-dire qu'on engage un pari qui est beaucoup plus important, et qui engage même financièrement, et au niveau humain, des choses beaucoup plus fortes. Donc, les films sont excitants, mais il reste d'exception, et c'est très difficile de travailler que pour le cinéma. Par ailleurs, pour reprendre la question qui était intéressante, qui était « Est-ce qu'on peut écrire pour l'animation, comme on écrit, ou est-ce qu'on peut importer dans l'animation des gens qui écriraient pour le cinéma de prise de vue réelle ? » Évidemment, la réponse est oui, puisque chaque individu écrivant peut s'ajuster au terrain et comprendre. Mais en revanche, il n'y a rien à voir dans l'écriture du cinéma, à mon sens, dans l'écriture du cinéma, il y a des tas de choses en commun, mais il y a d'énormes différences dans l'écriture pour le cinéma à acteurs, et à prise de vue réelle, par rapport au cinéma d'animation. À commencer par une différence de nature, qui est que le moment de transcendance du cinéma en prise de vue réelle, c'est le tournage, c'est-à-dire le moment où tous les éléments concourent pour se mettre ensemble dans une marmite, et où le combo, si on peut dire, se prépare et se cuisine, qui est un temps extrêmement restreint, dans le cinéma d'animation, ça devient une concomitance d'éléments où toutes les choses vont converger pour un temps qui va être assez long, avec une transmutation du scénario qui est très importante, puisque au moment où le scénario devient le storyboard, il reste le scénario, d'une certaine manière, c'est-à-dire que le scénario est mangé par le storyboard, et il inclut la mise en scène à ce moment-là. Et la mise en scène et le storyboard deviennent des éléments qui prennent pratiquement le même temps, c'est-à-dire la réalisation d'un storyboard, c'est pratiquement aussi long que l'écriture d'un scénario. Donc, à chaque fois, c'est comme une armée en marche à laquelle viendraient se joindre de nouvelles unités, et les corps de métier entrent en jeu, et comme disait Valéry, jusqu'à la fin, le scénariste reste présent. Alors qu'à part quelques cas très précis, comme Truman Capote sur le tournage de John Huston qui s'appelait Plus fort que le diable, où ils écrivaient la nuit, et John Huston faisait croire qu'il était devenu homosexuel et qu'il couchait avec Truman Capote, ce qui est vraiment drôle, le scénariste, une fois que le film est écrit et que le réalisateur l'a pris en charge sur le tournage, il dégage, il n'a plus rien à faire là. Alors qu'en tant que scénariste, dans l'animation, il y a de fortes chances pour que, quand le film est engagé, on vienne vous voir, justement, pour rectifier les choses. On a un temps de regard sur le film lent qui est un temps complètement différent. Du coup, toute la nature du travail devient différente. Du coup, vous êtes encore à l'écriture quand vous commencez à entendre les premières notes de musique, ce qui est complètement exceptionnel. Du coup, les premiers personnages dessinés vous reviennent alors que vous êtes peut-être même dans les premiers contreforts de l'écriture de votre scénario puisque les personnages et les chartes de personnages ont été faites sur votre traitement, etc. Donc l'alimentation du scénariste est complètement différente et je dirais que là, l'inclusion du scénariste dans le projet parce que c'est un métier qui est un très beau métier mais qui est un métier très ingrat, le métier de scénariste puisque, en gros, le scénariste, c'est quoi ? C'est l'âne qui va porter le projet tant qu'il n'y a personne d'autre pour le porter et puis à partir du moment où les forces plus importantes du film vont arriver son importance à lui va décroître. Dans le cinéma réel, c'est, je pense, très très vrai. Dans le cinéma d'animation, ça l'est beaucoup moins. Et vous restez au centre et ça se traduit par une sensation qui est extraordinaire. Quand vous écrivez des choses qui sont jouées par des acteurs, généralement, quand vous vous mettez dans la salle, c'est presque gênant de les regarder parce que vous avez l'impression que ce n'est plus vous qui les avez écrites. Alors que quand vous regardez un film d'animation, vous vous retrouvez assez piteusement, je dois avouer, à rire à vos propres gags. C'est assez embarrassant aussi. Mais ce qui est très différent, c'est-à-dire qu'il y a une saveur de l'écriture. Je pense que c'est un peu comme au théâtre. C'est-à-dire que, pour moi, ça ressemble plus, curieusement, à l'écriture du théâtre, à l'écriture de l'animation, parce qu'il y a une proximité et une importance du texte qui est beaucoup plus grande, qui ne vient pas du fait que les acteurs sont moins bons, puisque maintenant on est arrivé au fait que ce sont des acteurs de haut vol qui jouent dans les films d'animation, mais sans doute qu'ils n'engagent pas toute leur personne et qu'on ne voit pas physiquement les acteurs, et que les acteurs sont dans des marionnettes. Et l'autre chose qui, moi, me fascine dans l'animation, c'est que je vois ça comme un art pauvre, et je dis souvent que c'est l'art pauvre le plus coûteux, le plus cher du monde, parce que c'est un art dont l'expression, c'est comme le guignol, d'une certaine manière, c'est-à-dire que la gamme dont vous disposez pour faire passer les sentiments à l'expression est plus réduite que la gamme humaine complète d'un type devant une caméra ou d'une femme devant une caméra qui vont s'exposer, etc. Donc, ça se traduit par des limitations. Il y a un système d'accumulation qui marche très mal en animation. Vous ne pouvez pas du tout... Le principe de l'animation, c'est « What you see is what you get ». C'est-à-dire que c'est ce que vous avez sur l'écran qui vous est raconté. L'arrière-plan fonctionne extrêmement mal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas du tout avoir une multitude de plans en anime parce que ce qui est devant accapare complètement l'attention. et l'accumulation d'informations fonctionne très mal. Parce que je pense... Alors ça, c'est des théories qui sont fumeuses parce qu'elles viennent de moi et que je n'ai pas de qualité pour m'exprimer là-dessus. Mais j'ai le sentiment que comme il y a une part du cerveau qui est monopolisée pour sans arrêt faire la rectification entre le réel et ce qui est dessiné, entre ces tâches merveilleuses qui s'agitent sur l'écran et ce que le cerveau perçoit comme une espèce d'imitation de la réalité, l'attention humaine qui est nécessaire pour comprendre comment Gérard Depardieu va commencer par être un personnage sympa pour devenir odieux à la fin du film, dans certains films qu'on connaît, n'est pas mobilisable de la même manière. Donc ça veut dire que vos personnages ont des capacités d'évolution moindres, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller dans certaines subtilités et donc vous êtes obligés de les compenser par d'autres. Évidemment, les subtilités ajoutées, c'est la subjectivité du dessin qui est la chose la plus merveilleuse du monde. Je suis aussi praticien dans la bande dessinée, c'est-à-dire que j'écris pour la bande dessinée et j'en publie. Et je pense que là, il y a une vraie concomitance entre les deux formes d'expression, c'est-à-dire la bande dessinée et le dessin animé, qui au départ était assez antagoniste, c'est la subjectivité du dessin, c'est-à-dire le style. Et quand je suis arrivé dans l'animation, on détestait les dessinateurs qui venaient d'un autre monde que l'animation. On aimait en gros les dessinateurs de studio parce qu'on considérait que c'était d'abord des gens qui n'allaient pas nous casser les pieds si jamais il y avait des problèmes techniques ou des limitations financières, il y avait des exigences de divas pour que leur dessin soit vraiment au trait, etc. et que d'autre part, le trait du dessin de studio était mieux adapté au filmage. Alors grâce au ciel, les techniques ont évolué de façon très spectaculaire en quelques décennies et maintenant, on se retourne de plus en plus vers des dessinateurs à style, des gens qui ont leur propre style. Et c'est une des grandes choses de Primalinéa et une des spécificités, je dirais, de Valérie qui a commencé sa vie dans l'identification des styles en tant qu'agent, d'illustrateur, c'est-à-dire à repérer ce qui serait le truc qui était original, parce que le dessin, pardon, je tigrais sans arrêt, mais le dessin, ça marche comme le tennis, c'est-à-dire que vous avez des têtes de série et derrière, des imitateurs, des gens qui ont le même jeu en moins bien. Et eux, Primalinéa, leur agent, c'était que des têtes de série. C'est-à-dire que vous n'aviez que des gens qui étaient... C'est pas que c'était spécialement des stars, c'était toujours des gens qui étaient des précurseurs dans leur propre style. Et ça, ça vient sur l'animation, et travailler avec un type comme Solotareff, c'est déjà en soi une indication, c'est déjà en soi un pays. C'est-à-dire que ça donne déjà le lieu où on va être et à ce moment-là, il y a une volupté incroyable à faire entrer ses propres préoccupations, son propre style et ses propres aptitudes techniques dans cette univers-là. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci.